Avec son short noir et son allure débonnaire, on le croirait sur le chemin de la plage. Pourtant, Karl rentre en prison, ou plutôt dans une maison de transition. C'est là qu'il effectue le dernier tiers de sa peine. Condamné à trois années de prison, il en purge une ici. À l'entrée, un simple signalement au gardien, qui se contente de consigner les horaires d'entrée et de sortie. Mais les détenus sont libres de leurs allées et venues. À l'intérieur, rien ne rappelle la prison, les lieux sont ceux d'une maison classique. Et voilà ma maison, mon petit espace à moi. Pour moi, c'est la vraie liberté. Une chambre sans barreaux aux fenêtres, qu'il partage avec un autre détenu. Elle fait 20 mètres carrés, c'est le double de ce qu'il avait en prison. Il voit cette maison comme une aubaine, et ça lui donne envie de repartir sans retomber dans la délinquance. J'avais besoin de cet endroit parce que quand je suis sorti de prison, je n'avais pas de famille, d'amis qui pouvaient m'accueillir. Je n'avais pas d'appartement, j'étais seul au monde. C'est la première fois de ma vie à 42 ans où je me sens vraiment bien, où je sens que je peux rebondir, me concentrer sur ma vie et me rappeler que moi aussi, j'ai le droit d'être heureux. En bas au réfectoire, des cuisinières préparent les plats pour la journée et chacun déjeune ou dîne quand il le souhaite. Dans l'arrière-cour, des détenus peuvent même prendre l'air dans le patio. Ceux qui sont ici ont mérité leur place. Karl a été dépendant à la drogue pendant 20 ans et condamné pour possession et trafique. Mais la justice a estimé qu'il pouvait aller en maison de transition. A lui, désormais, de rendre cette confiance à la société. C'est un autre truc qu'il faut dire sur cet endroit, c'est qu'on y mange très bien. Et encore une fois, tout repose sur la confiance. Personne ne veut voler contrairement à ce que les gens pourraient penser. Quand on est là, on veut être sur les bons rails. Et voilà la patronne. Il n'y a pas de matons ici, seulement des accompagnants. Ce sont eux qui suivent les pensionnaires dans leur démarche à l'extérieur. Dans la journée, Karl peut aller chez le médecin, reprendre les études ou chercher un emploi. Et tu seras de retour pour le coup au feu ce soir? Appelle-nous Siaco ce soir. On n'a eu aucune récidive. On a eu, par contre, 20 suspensions de semi-libertés. En fait, ça prévient la récidive souvent parce qu'on peut arrêter des comportements qui vont mener à la récidive bien avant que la personne récidive. Et l'un des moyens d'y parvenir, c'est une surveillance par la facture en consignant les relevés de compte des détenus. Leurs dépenses courantes, métro, bus, les achats de télévision ou vêtements, même si tout cela est financé par le détenu. Ce n'est pas suffisant d'avoir seulement sa parole, de dire oui, j'ai fait telle chose, mais il doit nous démontrer par écrit avec une preuve. Et tous les dossiers, exactement, tous les dossiers sont là. S'il existe 200 maisons de transition ici au Canada, c'est parce que la loi impose un suivi du détenu avant, lors de l'application de la peine, mais aussi après. L'idée générale étant de ne jamais perdre contact avec un ancien détenu.